En quoi ce conte, La Belle et la Bête, vous a inspiré pour en faire une nouvelle adaptation, pour proposer cette version très moderne ? Simplement, c'est que si on revient au texte original de Madame de Villeneuve, non pas qu'on découvre une autre histoire que celle qu'on connaît, c'est exactement l'histoire telle qu'on la connaît, mais je crois que la version longue du texte littéraire donne une idée de la richesse en fait, de la richesse de proposition en termes symboliques, en termes littéraires de cette histoire. Souvent, cette histoire, elle est vue à travers le conte réduit de dix pages, qui a été écrit vingt ans plus tard, et dont la morale est en gros, il faut savoir aimer au-delà des apparences. C'est un peu mince quand on s'amuse à relire le texte original. Le texte original est beaucoup plus profond, beaucoup plus étonnant, et la signification, la métaphore au centre de cet affrontement entre une femme et une créature animale, et qui vont finir par s'aimer, est en fait beaucoup plus vaste que simplement la problématique de l'apparence. Alors, la problématique de l'apparence, c'était essentiellement le sujet du film de Cocteau, qui restera la belle et la bête au-dessus de tout ce qu'on peut faire. Je dirais que c'est plutôt la problématique du film de Disney. Je pense que dans le film de Cocteau, c'était déjà beaucoup plus que ça, si je puis me permettre. C'est-à-dire que dans le film de Disney, il y a vraiment cette idée qu'il faut cette petite morale, cette petite musique pour nous dire « Ah, c'est quand même bien qu'elle sache regarder au-delà des apparences et qu'elle sache trouver l'âme pure qui se cache derrière ce visage animal ». Chez Cocteau, ce n'est pas du tout le cas, je crois, parce qu'à la fin, quand le prince redevient un prince, finalement, elle est visiblement déçue. Il y a cette fameuse phrase qui est « Mais où est ma bête ? » et elle est un peu déçue. Parce que je crois que Cocteau imagine la bête, campée par Jean Marais, comme, je dirais, une créature qui est à mi-chemin entre le monde des hommes et celui des dieux. D'ailleurs, à la fin du film, le prince emmène, en volant, Belle vers les cieux, et donc vers le monde des dieux. Je crois que, déjà, chez Cocteau, il y a déjà l'idée que le monstre est une créature magique. Une créature, entre guillemets, supérieure. Pas inférieure à l'humanité, supérieure. Une sorte de version raffinée, finalement, de l'homme. Moi, j'ai essayé de pousser encore plus et d'en faire littéralement un surhomme. C'est-à-dire de poser les bases qui est que le monstre, dans mon film, est en fait une version améliorée de l'homme. Au sens où l'homme est très adolescent dans le film. Le prince, qu'on voit, puisque ça, c'est une des nouveautés de mon film, qu'on voit dans les scènes de flashback, est finalement un personnage très ado. Il passe son temps avec ses potes, il délaisse sa femme, visiblement, ils font la bringue, ils vont chasser des pauvres bêtes, tirer dessus, etc. C'est vraiment un personnage d'ado. Et il est transformé en adulte, en être adulte, par la puissance brusquement qui lui est investie, au moment de sa malédiction. Est-ce que la bête, c'est l'anti-super-héros ? Au contraire, je pense qu'il y a beaucoup de points communs, si je peux me permettre, entre par exemple les X-Men et la bête. Je pense que quand on parle des débutants, c'est-à-dire, qu'est-ce qui fait l'intérêt des X-Men ? C'est qu'ils sont uniques en leur genre, qu'ils ont peut-être une drôle de tête, mais qu'au fond du fond, ils peuvent faire des choses que personne ne peut faire. Donc, les X-Men, pour Stanley, le créateur, sont de toute évidence des versions raffinées de l'être humain. Et je pense que la bête, dans le film, c'est le cas. Vous avez situé le film à deux époques, il y a l'époque de la narration et l'époque de l'histoire. Quelle période avez-vous choisi ? J'ai choisi spécifiquement la période du Premier Empire, qui ne correspond en rien à la création du conte, puisque le conte a été écrit en 1740, donc presque un siècle avant. Mais j'ai choisi le Premier Empire, parce que c'est un moment qui m'intéresse dans l'histoire française, notamment au niveau des arts plastiques. C'est-à-dire que c'est le moment où on a vu revenir dans les arts plastiques, dans la peinture notamment, tout ce qui est ce panthéon mythologique de dieux, de satyres, de nymphes, de faunes, etc. C'était un grand retour à la mythologie classique. Et j'ai toujours pensé que les contes de fées n'étaient que les adaptations judéo-chrétiennes de ces vieilles légendes gréco-romaines, dans lesquelles les dieux descendent parmi les hommes et prennent éventuellement des apparences d'animaux. L'histoire du film est bien sûr très forte, mais sans les décors sublimes, les effets spéciaux qui ont une place colossale dans le film, sans les costumes, enfin, sans tous les artifices que vous avez apportés, ce film-là n'aurait pas la même envergure. J'imagine que ça a été un travail titanesque de monter un tel dragon. C'est un travail titanesque, comme je le dis, et je le répète, c'est un travail titanesque à partir du moment où les acteurs ont fait leur boulot. À partir du moment où les acteurs, qui tournent pourtant dans le film majoritairement sur fond vert et fond bleu, on peut lire dans leur regard, on peut comprendre dans leur mouvement qu'ils sont dans cet univers magique. Après, recréer cet univers magique n'est pas si compliqué que ça. C'est un travail, effectivement, de précision, mais il doit passer par le stade obligatoire de la croyance, de la foi que les acteurs mettent dans cet univers alors qu'ils ne le voient pas. Mais je comparerai ça un peu à ce qu'on peut voir sur certaines scènes de théâtre. Vous voyez un acteur rentrer sur une scène de théâtre avec une chaise, et vous jouez la chute de l'Empire romain. Et vous l'achetez. Parce qu'il y a chez les acteurs, c'est des créatures un peu magiques elles-mêmes, une force, une force de proposition, une croyance dans ce qu'ils font qui permet de projeter sur ce qu'ils sont sur leur jeu des univers entiers. Moi, je me contente de faire ça. Je me contente d'essayer, pendant le tournage, de capter au maximum cette croyance qu'ils ont en leur personnage et ensuite de projeter autour l'univers que j'ai imaginé. Mais je ne peux pas me passer des acteurs. Diriger un film comme La Belle et la Bête, c'est un peu être le commandant d'un énorme paquebot. Je me demande à quel moment vous prenez le plus de plaisir. Est-ce que c'est à l'écriture, à la préparation ? Tous les niveaux. Tous les niveaux. En soi, j'adore écrire et concevoir un film. J'adore imaginer ce que va être le film puisque en fait, je n'écris que ce que je vois dans ma tête. Je n'essaie pas d'aller contre moi-même. Quand j'écris, j'écris réellement ce que vous voyez à la fin, à l'arrivée. Et ensuite, j'aime le dessiner. Avec un artiste de storyboard, on pose tout sur le papier. Et ensuite, on rentre dans une période qui me fascine, qui est la période de préparation où je m'intéresse à tout. La couleur des tissus, la couleur des murs, les brillances, les accessoires, etc. Pour moi, tout est important. Et ensuite, il y a le tournage qui est un fabuleux défi technologique dans le cas de ce film. Et ensuite, il y a ce long, long parcours qui est la post-production où là, on se retrouve en plus avec le confort de la réflexion. C'est-à-dire, on a le temps de réfléchir à ce qu'on fait. Ce n'est pas comme un tournage où tout est précipité, heurté, le temps tourne, etc. Brusquement, on a la possibilité, comme un peintre devant sa toile, de rajouter un petit coup de pinceau et de faire que le soleil est plus brillant, et ainsi de suite. Ça, c'est le pied total. Donc en fait, sur ce film, je m'éclate à tous les niveaux. Le couple est magnifique. Vincent Cassel est assez doux. Ça a été votre premier choix. C'était le casting de rêve. C'est mon premier choix et c'est mon seul choix. Je ne sais pas ce qui serait passé si l'un des deux avait dit non ou si les deux avaient dit non. Je ne sais pas. J'avais écrit pour eux les rôles. Vincent, en connaissance de cause, puisque c'est un ami. Et Léa, grâce à ce que je percevais dans les films qu'elle tournait et qui me plaisaient beaucoup, je percevais chez elle une intensité, une obstination, plein de caractéristiques qui, à mon avis, font d'elle une femme très moderne. Et c'est ce que je voulais pour ce film. Parce que ce film est bâti sur le point de vue de Belle. Donc Belle est au centre de tout. Donc voilà. Je ne sais pas ce qui serait passé s'ils m'avaient dit non. Heureusement, ils m'ont dit oui. Comme quoi, bon, le fait qu'il soit bien à l'arrivée, c'est en fait suggéré par le fait que déjà, le choix était bon à la base. Comme dit Hitchcock, déjà, pour faire une bonne direction d'acteur, commencez par réussir un bon casting. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.